Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage pour vous. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages, pour vos commentaires. Messages et commentaires, c'est la même chose. Mais bon, bref, j'en ai sur Instagram aussi. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour tous vos partages et pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos. Comment ça va se passer ? On va regarder le message général avec le tarot de Marseille et puis on va recouvrir avec les oracles Libération Énergétique pour voir un petit peu les énergies qu'il y a sur ce mois libéré. On va regarder un message pro et un message sentimental. Le mois précédent, je vous avais fait un tirage semaine par semaine pour voir ce qui venait à vous avec l'oracle des miroirs et ça a beaucoup plu. Alors, j'ai décidé de faire un format différent. Donc, vous avez une seconde vidéo pour vous avec ce qui vient à vous. On regarde l'oracle des miroirs semaine par semaine et puis on regarde un petit peu plus en détail au niveau sentimental et au niveau pro dans ce qui arrive à vous. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez la liberté, le libre arbitre, pardon, et la responsabilité de votre vie. et votre liberté, mes amis Verseaux, qui est très chère à votre cœur. Allez, on y va, votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Oh, la maison de jeu ! Ah ouais, vous avez un état d'esprit. Ici, on me dit, eh bien justement, vous êtes prêts à tout péter pour tout reconstruire. Il n'y a pas de problème. Ça ne vous fait pas peur. Vous avez un état d'esprit ici pour moi qui est combattant face à l'adversité. Il peut y avoir des choses difficiles qui arrivent dans votre vie. Et puis, vous êtes prêts à les affronter. Vous avez un état d'esprit pour moi qui est... Puis alors, s'il faut vraiment faire bouger les lignes, faire tout péter pour tout reconstruire, vous n'avez aucun problème sur ce mois de novembre. Vous êtes prêts, vous êtes parés. Vous savez même limite que vous en avez besoin. Que vous avez besoin de cet état d'esprit-là et vous affrontez. Vous affrontez, vous affrontez, vous êtes prêts. Vous êtes dans les starting blocks pour reconstruire. C'est vraiment, c'est dans une optique. C'est pas de tout casser juste pour tout casser. Je ressens ici que c'est vraiment pour vraiment reconstruire des choses sur des basses saines ici. Vous n'avez pas peur de détruire ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus utile, ce qui a votre sens par rapport à votre vérité ici. Ok, on va regarder ce qui vous motive le plus dans tout ça parce que ça m'intrigue. Ok. Ok, ok. Tempérance à l'envers. Vous ne voulez plus perdre de temps. Vous n'avez plus de patience. Vous n'avez plus envie de faire les choses dans la douceur, dans la discussion. Dans le... Voilà. C'est... Ouais, c'est... Vous voulez que les choses aillent vite. Vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça construise. Vous n'avez plus envie que de perdre de temps et que les choses stagnent. Que les choses... Ouais, stagnent ou prennent du temps. Là, sur ce mois de novembre, ce que vous voulez le plus, c'est que votre patience ne soit pas mise à mal déjà dans un premier temps et que vraiment, vous obteniez en fait les choses rapidement mais sans avoir à négocier, à communiquer, à être dans la douceur, à être dans la patience. Non. Non, 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 non. Vous en avez ras-le-bol en fait dans ces schémas-là. Ok, très bien. D'où vous venez ? Quelles énergies passées ? Ah. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Ah ouais, il y a quelque chose qui a... Il y a quelque chose qui était censé réussir dans votre vie que ce soit dans n'importe quel domaine ou que ce soit très intéressant. En tous les cas, il y avait une réussite que vous attendiez et qui n'est pas arrivée ou qui n'arrive pas sur ce mois de novembre et là, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Je vous sens avoir mis beaucoup d'énergie dans cette situation. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Maintenant, vous voulez que ça avance. C'est soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, on pète, on recommence. C'est ça votre état d'esprit face à tout ça là sur cette semaine. Parce qu'il y a eu un résultat qui n'a pas été là. Il y a eu un résultat escompté sur vous, par rapport à vous, dans une situation ou sur une situation. C'était censé réussir. C'était censé voir l'aboutissement. Et ce n'est pas le cas. Donc là, vous estimez que le chemin n'a pas forcément été bon ou ce que vous avez mis comme construction n'a pas été bon. Vous n'hésitez pas, vous pétez tout et vous vous dites allez hop, c'est bon, ça suffit. Maintenant, on recommence sur d'autres bases. On fait différemment parce que j'en ai ras-le-bol. Ok. Votre challenge sur ce mois de novembre à l'impératrice à l'envers. Ouais. Alors, mes amis verso, ici votre challenge ça va être d'essayer de rester au maximum de ne pas perdre patience dans les situations. C'est-à-dire de... Non, ce n'est pas dans les situations de ne pas perdre patience. C'est dans vos actions. De faire attention à vos actions ici. L'impératrice à l'envers elle manque cruellement de créativité. Elle manque cruellement de vision à long terme. Elle regarde que ce qui n'a pas... Pour moi, en tous les cas, ce que je ressens ici, le message, elle regarde que ce qui n'a pas fonctionné ici. Elle regarde que ce qui a échoué. Et elle fait ses actes et ses choix uniquement par rapport à ça. Et du coup, forcément, ça détruit des conséquences du passé mais ça ne construit pas pour l'avenir. Et ça, c'est votre challenge sur ce mois. Donc, très bon état d'esprit si vous avez envie que ça change et que ça avance. Effectivement, on fait toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Donc, faire des choses nouvelles mais attention sur quoi elles sont basées. Voilà. Parce que là, il va y avoir un... Pour moi, vous allez être challengé sur le fait de planifier sur votre avenir ici les actions que vous mettez, de regarder les conséquences. Ah ! Et non ! Non ! de regarder les conséquences et ce que ça vous apporte à long terme dans la situation et pour vous ici. Et que ce soit créatif, non juste pour péter, pour péter. Je vais regarder ce que l'univers veut vous faire comprendre ici. Ça suffit. Elle me mord. Ah oui, ok, d'accord. Il y a une vision à changer. L'univers veut que vous compreniez que c'est votre vision qui bloque les choses. Ici, sur ce mois de novembre, on veut vraiment vous faire comprendre que les situations peuvent se débloquer et elles vont se débloquer parce que votre état d'esprit va amener le déblocage. Vous avez... Vous émettez cette énergie, ces vibrations. Donc, dans tous les cas, dans vos actes, ça va se ressentir. Par contre, on veut absolument vous faire comprendre que c'est votre vision, vraiment, avec l'impératrice en challenge. C'est votre vision à long terme de ce que vous voulez débloquer, comment vous voulez le débloquer. Pas à l'instant T, mais ce que ça va vous apporter comme conséquence ensuite qui va vraiment changer la donne. Il n'y a que vous ici qui va... Vous avez le bon état d'esprit. Mais, éloignez ces énergies d'échec, mais plutôt de leçon et d'avenir. Ok. Comment ça se traduit dans la matière, tout ça, sur ce mois de novembre ? L'énergie que vous y mettez, les actions que vous y mettez et le miroir que vous renvoie les situations. La roue de fortune, et ouais. La roue de fortune à l'envers, pardon. Et ouais, ouais, ouais. Forcément, avec cette... Votre maison-dual est motivée par le fait que vous avez eu un... Il y a eu cet échec et vous avez envie de le contrecarrer. Je le comprends, mes amis, un échec, façon de parler, quelque chose qui n'a pas trouvé réussite à vos yeux. Et vous avez envie de le contrecarrer de toutes les manières possibles et vous utilisez vos ressources. Et ça, c'est très bien. Mais vous les utilisez uniquement, c'est un peu comme... C'est... Comment vous donner... Non, ça suffit. Hé, j'ai dit stop. Vous donnez un exemple, une motivation faite par... Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la... J'essaie de vous trouver le... J'essaie de vous trouver un exemple qui soit... qui soit bon pour que vous compreniez mais qui ne soit pas non plus trop bateau. Par exemple... Mais ça peut être positif aussi. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas... Enfin, ce n'est pas que c'est négatif, mais c'est que... La satisfaction n'est pas la même. Je n'arrive pas à trouver d'exemple, je suis désolée. Bon, en tous les cas, excusez-moi, je reprends. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est de faire attention à vos actes ici que vous faites au quotidien sur ce mois de novembre, les actions que vous menez et comment vous vibrez et vous agissez dans les situations parce qu'en fait, je vous vois en train de tourner la roue, de vouloir faire que les choses, elles changent et elles avancent. Je suis motivée par une nouvelle envie de reconstruire, mais en fait, c'est comme si vous n'aviez pas encore pété ce qu'il y avait à péter et vous êtes encore attaché à ce qui est un peu debout. Vous voyez ? C'est comme si la tour, elle était cassée en deux et qu'il restait encore le socle et que vous essayez malgré tout de reconstruire. Non, il faut tout péter en fait jusqu'au bout et le socle serait représenté par vos énergies d'échec de passé que vous voyez encore, que vous avez en vision et qui vous hantent en fait plutôt que de passer sur ok, là ça n'a pas fonctionné comme ça, je ne vais pas rester là-dessus parce que moi mon objectif c'est celui-ci. La leçon, les responsabilités, l'acceptation, etc. Elle est là l'idée pour vraiment vous tourner vers l'avenir et non vers vers à penser que c'est je vois un château de Lego et puis vous pensez que parce qu'il y a une petite pièce bleue que vous avez mis et qu'elle n'est pas jaune, vous pensez que c'est cette petite pièce qui a merdé donc vous essayez de reconstruire de la même chose de la même manière mais vous enlevez juste cette petite pièce bleue puis vous mettez la jaune à la place mais en fait le résultat est le même parce que ce n'était pas là le problème. Le problème, il était plus dans un ensemble et non dans une petite chose. Vous voyez ? Il y a cet esprit-là. J'espère que j'ai été claire dans le message à transmettre ici. Donc forcément, les choses ne vont pas... Le miroir des choses va être encore à engendrer des choses qui ne fonctionnent pas ou qu'à moitié ou pas exactement comme vous le vouliez. Il y a les conséquences que vous ne regardez pas parce que comme c'est basé, vos actions, elles sont basées sur le passé et non sur les potentiels à venir et de la nouveauté. Du coup, vous n'arrivez même pas à cueillir ce qui peut être en conséquence positive ou différente. Vous ne les voyez pas pour l'instant. Vous voyez ? Ouais. Ok. Le conseil dans tout ça que l'on vous donne sur ce mois de novembre... Ouais. Il y a des fondements... C'est le pape à l'envers. Il y a des fondements profonds, des croyances limitantes, des schémas de fonctionnement ici que l'on vient vous pousser à péter ici. Et c'est pour ça que vous avez cet état d'esprit de maison de Dieu. Vous avez besoin de changer profondément des croyances ou des schémas. Et ça, ça passe également par des... Comment on appelle ça ? Des engagements avec des personnes avec... Peu importe, vous adaptez. À couper. À couper. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'en fait, c'est vous, votre regard sur les choses qui fera changer. Et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre qui débloquera toutes les situations. Parce qu'ici, il y a vraiment... On vous conseille de regarder vos croyances limitantes, vos schémas, vos valeurs, vos principes, tout ce qui fait votre fondement profond quotidien qui est mis à mal ici. Et c'est pas... Comme je vous dis, c'est pas cette petite briquette. C'est une histoire d'ensemble. C'est une histoire d'énergie. C'est pas de matière, c'est d'énergie. C'est profond. Vous voyez ? J'espère que ça vous parlera ou que vous comprendrez ce que je veux dire. Moi, ça me paraît assez clair, mais bon, voilà. Où ça vous mène tout ça ? L'ermite à l'envers. Vous allez apprendre une nouvelle vérité sur vous, sur le monde. Vous allez avoir un œil neuf. Un œil neuf et vraiment, vous allez comprendre... Vous allez... Pour moi, ici, je vous sens monter en vibration, en élévation personnelle, en... Ouais. Vous ne serez plus... Vous aurez acquis une vérité que vous étiez en quête sans le savoir inconsciemment. Et ça, ça va vous sortir d'un isolement. Parce que je pense qu'ici, tout ça, ça vous isole beaucoup. Et en fait, vous allez arriver à vraiment montrer au monde vos nouvelles vibrations, votre nouvelle élévation intérieure que vous avez compris. Vous avez une vérité à mener ensuite. Une nouvelle vérité pour vous, à l'intérieur de vous, sur le monde, sur les choses, sur vous. C'est très, très profond, ce mois de novembre pour vous, mes amis Verseaux. La surprise dans tout ça, ce que ce mois va vous apporter. Eh oui, une magnifique transformation. C'est la grande surprise. Vous ne vous y attendez pas. Vous avez l'impression sur ce début de mois que vous alliez reconstruire, que c'était juste un petit truc qui avait merdé dans le fait que ça n'ait pas fonctionné. Vous allez vous dire « Ah ouais, non, mais c'était ce petit truc-là. Je vais recommencer, mais différemment. » Et en fait, quand vous allez recommencer différemment, soit vous allez voir qu'encore une fois, ça ne fonctionne pas, soit au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, vous allez dire « Mais non, mais ce n'est pas ça le truc. En fait, c'est ça. Ah, mais non, mais ce n'est pas ça. » Et vous allez voir plus en plus large, plus en plus avec du recul. Et là, vous allez vous dire « Mais en fait, le problème, il est là. D'accord. » Et là, en fait, votre vision va changer. Et là, vous allez vous rendre compte à la suite de tout ça que vous allez vous transformer, qu'il y a une transformation et vous allez couper des liens toxiques avec des personnes, des situations, des croyances, peu importe. Et ça va vous apporter une magnifique transformation. J'adore, très très intérieure. Mais j'adore, j'adore. Allez, on va aller regarder les libérations énergétiques, ce que ça nous dit pour vous. Pardon. Hop, pour nos amis Verseau, quelles sont les libérations énergétiques qu'ils ont à travailler sur ce mois de novembre. maladies physiques, chakra plexus solaire, équilibre, liens toxiques, protection et le chakra racine. Ok. Et un renouveau énergétique. Waouh ! Ah ouais, c'est un super mois pour vous. C'est un mois de transformation. Ah ouais, ouais, puis c'est profond. C'est profond, c'est profond, j'adore. Ok. Alors, voilà ce qu'on me dit, les messages que je reçois ici. Bon. Ici, il y a tout, en fait, vous êtes sur un processus, sur ce mois, qui va vous faire connecter, comprendre ce qui vous dirige en termes énergétiques. Votre volonté, votre, votre, c'est pas le feu sacré parce que c'est pas le chakra sacré, mais votre volonté, votre motivation, votre, tout ce qui va être force de conviction. Voilà. Sur ce mois de novembre, suite à ce que vous allez traverser, vous allez connecter votre chakra du plexus solaire, donc toute votre volonté, avec votre chakra racine, la mise en application, la direction, les actions menées par celui-ci. ça va être un rééquilibrage. Il y a un renouveau énergétique par rapport à ça. Le plexus solaire, c'est celui qui dirige, pour moi, en tous les cas, énergétiquement. c'est lui qui va émettre la volonté. Vous voyez ? Et le chakra racine, il va mettre en application. Il est connecté aux jambes, connecté, vous voyez, il est au plus bas. C'est lui qui va diriger, qui va mettre les pas, un après l'autre. Si vous voulez, ici pour moi, le chakra du plexus solaire, c'est l'impératrice et le chakra racine, c'est l'empereur. Donc l'impératrice planifie et le chakra racine, l'empereur, agit. Vous voyez un peu l'idée ? C'est pour faire une petite métaphore. Voilà. C'est beau, c'est beau. Pour l'instant, tout ça, c'est pour vous faire retrouver un équilibre dans votre vie. Vous êtes protégé sur ce renouveau énergétique. Donc, faites confiance à votre guidance. Il y a des choses que vous avez envie de faire, d'autres pas. S'il y a des moments où vous avez besoin de prendre du repos, allez-y. Vraiment, faites confiance parce que vous êtes vraiment protégé. Vous avez besoin de passer ce cycle-là. Ça va être un peu lourd énergétiquement. Il y a des liens toxiques à couper. Bon, ça, on le savait avec la transformation, c'est vraiment, c'est la surprise du mois. Vous ne vous y attendez pas mais avec le papa l'envers en conseil, c'est clair. Il y a des liens toxiques à couper que ce soit énergétique, que ce soit physique, que ce soit dans des situations avec des personnes. Il y a des choses à couper qui, attention, parce que toxique est utilisé à toutes les sauces. Alors, j'aimerais vous faire une petite précision pour moi sur le toxique, les liens toxiques, les personnes toxiques. D'accord ? Si de base, vous avez une personne toxique dans votre vie et que vous avez toujours pensé qu'elle était toxique dès le départ, là, c'est votre choix. C'est votre responsabilité. Je vous la remets, vous vous débrouillez, vous imaginez bien, vous en pensez ce que vous voulez. Je ne veux pas vous juger mais voilà, vous faites vos choix. En revanche, les personnes dites toxiques du jour au lendemain. Ah mais en fait, je ne l'avais pas vue, c'est une personne toxique. Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, en tous les cas, c'est mon sens. C'est-à-dire que pour moi, deux personnes peuvent à un moment donné avoir une entente commune à s'apporter des choses qu'elles ont besoin. Personne ou situation, c'est pareil. Peuvent s'apporter des choses à un moment donné qu'elles ont besoin chacune de leur côté. Puis au fur et à mesure, les personnes, le temps, les expériences, ça évolue. Et à des moments donnés de notre vie, on a besoin de certaines choses et d'autres, on n'en a plus besoin. Et c'est ces changements-là, ces évolutions-là qui font que certaines choses deviennent de plus en plus toxiques dans notre vie ou se transforment. Et ce n'est pas de la transformation, c'est deviennent pour moi. Par exemple, quelqu'un qui est très, très, très attentionné avec vous, que par exemple, un ami ou une amie, peu importe, ou même votre conjoint, très, très, très attentionné avec vous, très au petit soin, fait, par exemple, fait tout pour vous, vous infantilise un petit peu. Peut-être que pendant des années, ça vous a très bien été et ça vous fait un grand bien, vous en aviez besoin, peut-être parce que, je ne sais pas, dans votre enfance, vous n'avez pas eu ça. Et du coup, ça vous a fait du bien. Et puis un jour, à un moment donné, il y a eu une transformation énergétique à l'intérieur de vous, il y a eu une expérience qui a fait que vous avez besoin de reprendre votre autonomie sur ça. Et à ce moment-là, soit l'autre personne le comprend en expliquant que ce n'est pas parce que vous l'aimez moins ou quoi, c'est juste que maintenant, voilà, vous évoluez vers ça et donc, vous trouvez ça peut-être un petit peu oppressant, un petit peu, ouais, oppressant, infantilisant, alors qu'avant, vous appréciez. Soit vous l'expliquez à l'autre personne, l'autre personne comprend et vous évoluez ensemble, soit l'autre personne se sent rejetée, ça c'est son problème, machin, et vous ne supportez pas et du coup, on arrive au clash et là, de plus en plus, la personne, elle veut prendre le dessus, alors là, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité parce qu'on a l'impression qu'on est rejeté, etc. Et vous voulez prendre votre émancipation et machin, et truc, et bidule, et là, et oh, notre relation, elle devient toxique. Non, elle ne devient pas toxique, c'est juste que ça réveille d'autres choses, c'est une autre étape, d'accord ? Donc oui, effectivement, ce n'est plus bon pour vous parce que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre énergétique, la même vibration pour avancer ensemble, donc effectivement, les énergies deviennent toxiques ensemble, mais avant, elles ne l'étaient pas. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, voilà, et quand on me dit, ah non, mais la personne a toujours été toxique, bon, bah si vous le saviez, débrouille-toi avec, c'est toi qui l'as accepté dans ta vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous voyez l'idée ? Hein ? Donc voilà, mais après, voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'à tout moment, si on a des choses dans notre vie que l'on sait bonnes pour nous à un moment et qui se transforment, c'est parce qu'à ce moment-là, on en avait besoin et au fur et à mesure, bah les choses évoluent, c'est tout. Voilà. Et ça n'a pas besoin de devenir toxique de fou, genre des trucs de dingue, bref. Vous voyez ? Voilà, je vous ai expliqué mon point de vue sur les personnes et les situations toxiques. Donc voilà, il y a des choses à couper. Ici, on a les maladies physiques. Alors, là, c'est pareil, les maladies physiques, je vous explique comment ça se traduit. Alors, bien évidemment, si vous avez mal quelque part, vous allez voir un professionnel tout de suite. Vous ne restez pas avec un mal-être, vous ayez mal au dos, mal au machin, mal au truc, bref, vous allez voir un pro. Ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller chercher la source émotionnelle parce que la maladie, c'est aussi, en racine, le mal à 10. C'est-à-dire qu'il y a une émotion cachée derrière. Lorsque l'on a mal, par exemple, au dos, c'est que l'on porte trop de responsabilités. Après, ça dépend à quel endroit du dos. Voilà, si on a de l'eczéma, c'est qu'il y a de l'eczéma, il y a des... Vous voyez, des maladies de peau comme ça qui expliquent différentes émotions, que ce soit le rejet, que l'on se sente rejeté, que ce soit du stress, de l'anxiété. Bref, d'aller essayer de voir la source de ce problème-là qui vous crée des maladies physiques. Il y a le poids aussi dedans, perte ou prise de poids qui émotionnellement pèse lourd. Pèse lourd. Et ça, je pense que pour ceux qui sont concernés, savent de quoi je parle. Voilà, en tous les cas, il y a un beau retour à l'équilibre sur ce mois de novembre au niveau des énergies. Mais il va falloir travailler un petit peu. Il va falloir être coopérant. coopérer, mais très cher. Et couper ce qu'il y a à couper. Mais ça, ça va se faire naturellement, je ressens. Ça va se faire naturellement parce qu'en fait, vous allez prendre soin de vous ici. Il y a un beau retour à l'équilibre. Faites-vous aider si vous avez besoin et aidez-vous par la méditation, par le yoga, par aller faire des soins énergétiques, la médecine holistique, suivre une thérapie si vous en avez besoin auprès d'un professionnel, aller faire de l'hypnose, le FT. Bref, voilà, tout ce qui peut vous faire de bien, qui peut vous aider à avancer sur vos libérations énergétiques pour être beaucoup plus aligné ici. Ok ? Voilà mes amis Verso pour le message énergétique. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. On y va pour le professionnel. Qu'est-ce que ça nous donne ? Pour nos amis Verso, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Hop, il y a celle-ci. Ok. Ok. Oh, celle-ci non, celle-ci oui. Ok. Ouf ! Pardon. Alors, les démarches écrites, la mauvaise voie, les hautes responsabilités, le travail collectif et le guide des traversées. Ok. Vous êtes vraiment accompagné sur votre évolution professionnelle sur ce mois de novembre. Suivez votre guidance ou des gens que vous sentez que vous pouvez utiliser comme des guides en qui vous avez confiance. Vous gardez toujours votre responsabilité mais vraiment parce que vous êtes vraiment vraiment accompagné. Ici, il y a une mauvaise voie qu'on veut vous faire éviter. Soit que vous êtes en train de prendre que vous avez déjà pris et qu'il faut réajuster. Soit qu'il va vous être présenté à vous avec plusieurs chemins. Ici, on vous dit que vraiment vous êtes accompagné parce qu'il y a une mauvaise voie que vous risquez de prendre. C'est le cœur de votre tirage. Ça peut venir par des démarches écrites. Ici, je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous par la lecture, par l'écriture. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir écrire ou recevoir en écrit vont vous sauter aux yeux. En fait, vous allez avoir des messages grâce à ça. Que ce soit des échanges de textos, que ce soit des échanges de mails, que ce soit des travaux écrits que vous-même vous faites peut-être. Ici, vraiment, toutes ces démarches-là vont vous faire voir des messages, comprendre des choses ici sur les orientations à prendre et les choix à prendre. J'ai un autre message aussi pour ceux à qui ça parlera. Vous pouvez, tout ce que vous écrivez sur ce mois de novembre a un poids, un impact ici au niveau du monde, au niveau du travail collectif, au niveau du collectif. Si vous êtes une personne qui émettez des choses publiquement, par exemple, ici, on vous dit que tout ce que vous allez écrire va avoir un impact. Et pour ça, il faut que vous vous rendiez compte de la responsabilité que vous avez de par les écrits que vous faites. C'est très important ici. Suivez votre guidance. S'il y a des choses que vous avez envie d'écrire ou s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des doutes, ne les écrivez pas, écrivez-les, ressentez les choses ici. Il y a un travail collectif et en fait, moi, on me dit ici que parce que vous écrivez, que ce soit public ou non d'ailleurs, mais ce que vous écrivez ici apporte de la guérison, que ce soit à vous ou que ce soit au monde, que ce soit aux autres. Il y a vraiment, vous êtes dans une démarche ici au niveau professionnel et le monde n'est pas forcément le monde en mode terre, vous voyez, mais le monde, par exemple, au niveau du macrocosme, par exemple, votre milieu professionnel, vos collègues, votre famille, juste votre public de réseaux sociaux, par exemple, si votre compte est privé, que vous avez que vos amis, ce que vous allez écrire, ce que vous allez partager, ce que vous allez dire, en fait, apporte de la guérison et les réponses que vous avez, vous apportent de la guérison également. Vous avez de grandes, enfin, il faut, en fait, ici, on vous demande de prendre conscience qu'à travers votre travail, à travers ce que vous faites et ce que vous émettez au monde, vous émettez une vibration et vous en avez la responsabilité. Faites attention à ce que vous émettez, en fait, le message que vous voulez passer, ici. Parce qu'ici, on vous dit que vous avez énormément de connaissances à partager au monde qui vous entoure. Vous avez énormément de savoirs et vous pouvez le partager. N'ayez pas peur. Si vous en avez peur, n'ayez pas peur de partager ce que vous pensez, de partager vos idées, mais toujours en pensant que ça a un impact et qu'il y a, à un moment donné, peut-être, une mauvaise voie que vous pourriez emprunter. Alors, faites bien attention à ça. Tous les cas, vous êtes guidés. C'est un magnifique message professionnel. S'il y a des démarches écrites ou que vous avez envie d'écrire, allez-y. Allez-y. Ça vous parlera comme ça vous parlera, mais voilà. Sentimental. On y va. Mes amis versos. Allez. Touc. La quête de la liberté, mes amis versos. Je vous adore. Touc, 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 touc. Nos amis versos pour le mois de novembre. J'en ai eu deux qui se sont retournés. Une troisième. Une quatrième. Alors, prise de conscience de ton âme sœur, distance géographique, adieu la routine, le poids de la famille. Hop, et bien j'ai ce qu'il faut. Bac cadeau. Concrétisation de projet, rencontre lors d'une sortie. Et ici, on a relations secrètes et discrètes. Ok. Allez, on y va. Mes amis versos. Touc. Et ici, elles sont ensemble. Alors, bon, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur. Ici, votre objectif sur le mois, c'est de concrétiser des projets. Je vous le dis, sur le mois de novembre, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avancer dans la matière, quoi. Et pour ce faire, si vous êtes en couple, c'est par rapport à ça, donc vous voulez construire. Et si vous êtes célibataire ou que vous êtes en attente de quelqu'un, vous voulez rencontrer cette personne lors d'une sortie, ou en tous les cas, vous faites pour rencontrer cette personne. Parce que vous avez bien compris que c'était grâce à ça que vous alliez reconcrétiser des projets. Ici, on me parle d'une distance avec quelqu'un, avec quelque chose. Peut-être un déplacement, ici, avec une... Comment dire ? En distance géographique. Pardon, j'ai reçu un message en même temps, c'est pour ça que j'ai bugué. En fait, ici, voilà le message que j'ai. On me dit, parce que j'avais compris le premier message, et en fait, le deuxième est là. Donc, je vais vous donner le deuxième et on verra pour le premier après. Ici, on me dit qu'en fait, il y a une distance à prendre dans une situation amoureuse avec une âme, sœur ici. Ou en tous les cas, avec une personne. Il y a vraiment une distance à prendre avec le quotidien, avec les habitudes, avec... avec tout ce qui est monotone. Il y a vraiment une distance à prendre là-dessus. Et c'est grâce à ces nouvelles... à cette nouvelle dynamique que vous pourriez mettre dans votre situation, dans ce que vous vivez, dans vos expériences et dans votre partage que vous pourrez prendre conscience de votre âme, sœur. C'est en ça que vous allez avoir les réponses ici. Je ressens ici qu'il y a un poids de la famille, c'est-à-dire que ce sont des schémas, des manières de faire, des... ouais, des... des choses habituelles, inconscientes qu'on vous a inculquées de par ce qu'on vous a montré, de par ce qu'on vous a dit qui était bien, qui était mal, etc. et qui vous, vous pèsent ici, pèsent énormément dans la relation là. On vous dit vraiment prenez du recul par rapport à ça. Prenez du recul. N'hésitez pas à regarder les choses différemment, en faisant des choses différemment, en essayant des choses différemment parce que c'est grâce à ça que vous allez vous apporter un cadeau dans cette situation. Alors peut-être que vous allez avoir une bague ou un cadeau, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez. Mais en tous les cas, pour moi ici, le message, c'est que vous allez recevoir, que vous faites un cadeau à vous-même, à la vie, en vous libérant de ces poids, de ces schémas familiaux qui ne vous conviennent plus, de ces croyances limitantes. Je ressens beaucoup de croyances limitantes et c'est en ça que vous allez vouloir du coup concrétiser vos projets à vous. Comment vous, vous voyez les choses et si vous êtes célib, vous vous dites moi je vais rencontrer quelqu'un qui corresponde à ce que moi je veux. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre âme sœur, vous la connaissez déjà. C'est tout à fait possible. Vous allez prendre conscience de qui c'est. Ici on parle de relations secrètes et discrètes. Si ça vous concerne, écoutez, c'est que ça parle de cette relation. Moi j'ai une deuxième chose ici. Le deuxième message, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire là, vous n'allez pas le partager avec les gens concernés qui vous... ou ça vous opprimait. Voilà. Vous n'allez pas leur dire, vous n'allez pas leur en parler pour l'instant. Vous allez montrer par vos résultats. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ni d'expliquer ici pour moi. Vous voulez vous sentir libre. Il y a encore deux, trois choses qui vous retiennent ici et vous voulez vous sentir libre par rapport à ça. Voilà. C'est vos choix, votre vie. Clairement, vous vous transformez. Vous transformez beaucoup de choses mes amis versos sur ce mois de novembre. C'est beau. C'est très, très beau. De toute façon, vous voulez tout péter. Donc bon. les structures, les fondements, tout ça, vous n'en voulez plus. On y va avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour ce mois de novembre ? Allez. Pour nos amis des versos. hop. Alors. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je vous l'ai dit. Vous êtes accompagnés et la transmutation, vous avez vraiment un changement complet intérieur énergétique qui se fait ici. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'amour et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Eh bien, c'est beau ça. C'est beau. Et on va terminer par un petit murmure de nos hanches. Allez. Pour vous, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Pour nos amis versos, pour les accompagner sur ce mois de novembre. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Magnifique. Voilà mes amis versos, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de novembre. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Je tiens à vous rappeler et je pense que c'est important toujours de se le rappeler que les situations extérieures et les gens ne reflètent pas votre valeur. La vie des autres reste la vie des autres. D'accord ? Voilà. Prenez bien soin de vous surtout. Comme je vous ai dit, vous avez la guidance du mois d'octobre pour semaine par semaine. Ça s'appelle Ce qui vient à vous. Au cours du mois, vous avez les énergies lunaires, la nouvelle lune, la pleine lune. Je vous fais un tirage pour chaque. Et puis, vous avez le tirage de la semaine avec les énergies de la semaine qui vous accompagnent également de manière hebdomadaire. Je ne sais même pas si ça se dit, mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien bien soin de vous et à très bientôt. Magnifique mois de novembre pour vous, mes amis versos. Je vous aime et je vous embrasse.